Les amis, grand jour aujourd'hui, on va essayer de faire bouger l'effectif. Maintenant c'est bon, on a notre place dans le roster, on se fera pas bouger. Donc c'est sûr qu'on va aller chercher un titre, mais pour chercher un titre, il me faut un effectif un petit peu plus solide que ce que j'ai à l'heure actuelle. On a un petit peu réfléchi à des noms déjà, et puis maintenant c'est le moment de valider ses choix. On va pousser quelques petits noms au GM, et voilà, on va voir comment ça se passe, on va voir s'il y aura des transferts qui seront faits, on va voir si les gars que je veux avoir vont venir dans l'équipe ou pas. Et l'objectif, bien évidemment, ça va être de se renforcer, et notamment dans le secteur intérieur, et au shoot à 3 points, parce que dans ces deux domaines-là, on est un peu limite. On a pensé à 3 noms, on a pensé à Miles Turner au poste 5, parce que c'est vrai qu'on a Anthony Davis, mais Anthony Davis, j'aimerais bien qu'on le décale poste 4, et qu'on mette un vrai poste 5 dominant à l'intérieur. Après, il me faudrait un poste 2, parce que poste 2 titulaire Patrick Beverly, c'est pas la folie. On a pensé à Buddy Hilde, et le troisième, c'est un petit peu la wildcard. Moi, j'avais pensé à Carmelo Anthony. Déjà, on va aller sur la valeur sûre, on va aller... Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont ici les Pacers. On va prendre nos petits Pacers, et on va proposer, déjà, Miles Turner. On valide avec double validation. Le GM de votre équipe a reçu votre suggestion, il va essayer de faire venir Miles Turner. Ouh, Miami ! Très très belle opposition, là ! Là, vous savez ce qui va se passer ? On va jouer le match, on va avoir un petit SMS du GM, et il va nous dire, Miles Turner, c'est bon, c'est dans la poche. Ah, j'ai envie d'un match serré, c'est bon, frère, on est en Hall of Fame, on est contre une super équipe, ils sont au complet de chez complet. J'ai envie de voir un vrai match de basket, là. Kyle Lowry, Tyler Hero... Putain, et dites-vous que Patrick Beverly, on le paye pour défendre. M1 ! On déverrouille le compteur. Kyle Lowry, je pense que je devrais le maîtriser, hein. Par contre, hé, 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 le popotin, là. Comment il m'a enfoncé ? Trois secondes, trois secondes. Merci. Let's go ! Bamadé Bayot, il est là, il est sur la photo. Allez, allez, allez. Ouh ! La patrouille ! Ah bah là, on est mort. C'est de la pure violence. Qu'est-ce que c'est mal joué, ça ? Ouais, il est sport. Il a voulu laisser une chance quand même à Kyle Lowry. Tiens. C'est pour moi, monsieur. Attention à la tête toujours, hein. Parce qu'on peut facilement se cogner au cercle. C'était quoi, ce truc ? Pick and roll ? Avec Ersan ? Oui ? Oui, monsieur. Ça circule bien. Petit écran off-ball, tout ça ? Bah, il est tout seul. On a une chance pas possible, et merci à Patrick Beverly pour son excellente défense. Il y a un mismatch de folie, là. S'il peut le jouer. Je suis seul. Oh my ! Oh my ! Tyler Hero ! Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici ? C'est dangereux là-dessous ! Oh, la depot face à Russell Westbrook. C'est marrant, ce duel de carrière, là. Parce que les deux, ils ont eu un... Ils ont eu une drôle de carrière, au final. Bon, Russell Westbrook, largement au-dessus, hein. On va pas se mentir. Voilà. Il a fait un petit statement, il a dit... Blackie, me compare pas. Me compare pas avec Victor Oladipo, on n'a rien à voir. Non, 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 non. Ne viens pas. Ne viens pas, c'est dangereux. Oh, oh ! Comment il arrive à passer, là ? Oui. 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 Oui, Westbrook. Oui, monsieur. Ça, c'est le Westbrook qu'on aime. Kyle Laurie, avec son gros derrière, qui va me travailler. Et il m'enfonce, mais sévèrement. Seul. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort. Les autres, il y a toujours un truc qui va pas. Et Thomas Bryant aussi, Thomas Bryant. Mais c'est pas le même... C'est pas la même classe. Nice. Butler au poste bas. Sur le Brown James. Fouh, le petit fade à la Kobe, ça passe pas. Russell Westbrook. Excusez-moi, monsieur Westbrook-Russell. On en parle du match qu'il est en train de nous faire ou pas ? Le Brown James, le Brown James. Non. Ça va être pour Eddie. Il se régale. Entre les caviards que je lui mets et les caviards que Russell Westbrook lui met, Anthony Davis, il est en train de faire un match 5 étoiles. Contre-moi ce que t'as, Kyle. Oh non ! Je suis en défense sur Bama Debayo. Ça va être très très bizarre. Defense. Defense. Oh non ! Comment on graille ça ? Le momentum, il est clairement côté Miami, là. T'es à moi, Jimmy. T'es à moi, je te le dis. T'es à moi, mon Jimmy. Oh non ! Vraiment, c'est dommage parce que tous les highlights, ils étaient là. Et à chaque fois, on agraille. Que ce soit moi ou que ce soit le Brown. À chaque fois. Bah oui, bien sûr ! Oh. Oh, le step back 3. Jimmy Butler, il est à deux doigts d'enflammer la salle. Allez, tiens. Va la chercher, celle-là. Tant mort Miami. Ça va de nouveau être le même écran. Le même système. Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas faire ça. Et bah, le Brown James, il n'a pas envie de mettre les ballons dans le panier. Et bah, voilà. Course au concours à 3 points. On devrait faire une petite apparition remarquée. J'ai envie de le taffer post-back à Laurie. On va sortir du système. Faites-moi de la place. Oh, l'espace que j'avais créé. Moins de Miami. Ce match, je vous le dis. Aïe, il sent la poudre. Plus vite, plus vite, plus vite. Oh. Ça ne passera pas, mon chef. Je te le dis, je suis là. Et ça ne passera pas. Bah, ma Debayo qui m'attend à l'intérieur. Oh là là, je suis maladroit. C'est une dinguerie. On reventre, les amis. Fin du troisième quartan. Le match est serré. Je pense qu'on va avoir une fin de match sympa. Je n'ai pas des stats de fou. Et c'est vrai qu'au shoot, je suis un petit peu maladroit. À 42% seulement. Mais je n'ai pas non plus l'impression que je suis hyper bien défendu. Ouais, ok. Pas mal. Pas mal, la passe. Il est trop fort. Tyler Hero, je vous jure, pour moi, il est invisible. Là, il nous fait une petite pénétration. Mais je trouve qu'il nous fait un vieux match. 14 points. 46%. Bah, en fait, non. On fait le même match. Tadé Hussiong. Ouh, elle est risquée, cette passe. S'il y a un petit écran, je le prends. On ne veut pas voir ce Russell Westbrook, là. On referme. On est là. Ça ne passera pas. Ça va venir poser un... Un vieux pic foireux. Oh, cette passe. Cette passe de Kyle Lowry. 5 points d'écart. 3 minutes. 45 à jouer. Allez, ouf. Tendons les cœurs. Et le coach qui me met sur le banc. Est-ce que c'est une blague ? Il y a 3 points d'écart. Et tu me mets sur le banc. Et notre bac courte, là, c'est Russell Westbrook et Patrick Beverly. Il est en roue libre totale. Je ne sais pas. Je pense que c'est Lebron. Il a dû payer sa tournée de Poliakoff dans le vestiaire. Même le coach, il en a but. Ça travaille. Il a envie de le jouer. Oh là là. Qu'est-ce que c'est foireux. Rebond offensif. Il est tout seul. Photo rebond. Photo rebond de Mbamadé Bayo. Et je re-rentre sur le terrain. C'est bon. On a un vrai money time, là. Ça fait plaisir, ce genre de match. Lebron James. Ça va poser un pic. Anthony Davis. On va peut-être aller le servir post-bas. Oui. Anthony Davis. Le terrain. Le parquet qui tremble. Le choc de... Oh mon Dieu. L'ambiance. L'ambiance. Et Lebron James qui met un petit coup de clim. Est-ce qu'on peut parler de mes stats, là ? Juste deux secondes. Quinze points. Quatre rebonds. Quatre passes. Et quatre ballons perdus. Coupez. Coupez. C'est Lebron James qui a le ballon en main. Mais le système, il est pour moi. Lebron James. Il y a un mismatch de folie à jouer. Vraiment de folie. Ils vont la donner. Ils vont la donner. C'était sûr. Là, je vais me faire détruire. Interception. Oh, l'interception. Qu'est-ce qu'elle éclate, celle-là ? C'est Lebron James. C'est Lebron James qui va prendre les choses en main et qui va se présenter sur la ligne des lancers francs. On est à plus trois. Il reste 26 secondes et six dixièmes à jouer. Alors, Lebron James, c'est un très grand joueur. Mais on sait que les lancers francs, ce n'est pas sa grosse spécialité. Let's go. Deux sur deux. Il nous fait mentir. T'as mort, Miami. Il faut trouver une bonne position de tir. Il faut essayer de la trouver. Oh, la perte de balle, elle n'est pas loin. Il faut essayer de la trouver rapidement parce que là, le temps joue pour nous. Et on s'embarque dans un truc un petit peu foireux là, du côté de... Ça va rentrer. Ça va rentrer pour Miami. Ils auraient même pu avoir une faute. Envoi, envoi. On va prendre nos responsabilités. Le premier lancer franc. Un sur deux. C'est validé. T'es en mort. 12 secondes, 8. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Regardez cette belle défense. C'est mort. Victoire, les gars. 77 à 71. Le clan James a fait du sale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada